Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, ça fait quelques jours que je suis dans le département de Podore. J'ai commencé par Fanaï, Fanaïwalo, pour être auprès des populations. Je rapporte un soutien moral. Je suis chez moi. Mes parents, mes concitoyens sont dans une situation de catastrophe naturelle. Je viens partager avec eux ces moments de douloureux. Oui, l'impact, comme vous l'avez vu, pratiquement tout au long du fleuve, les villes, les grandes villes, les gros villages qui s'y couvrent, sont bidonés. Selon les dispositions géologiques, certains villages sont beaucoup plus impactés que d'autres. Mais ce que nous avons vu, c'est que partout, il a fallu une mobilisation forte des jeunes et des populations de ces villages pour protéger leurs habitations. Malgré cela, de nombreuses habitations ont été détruites. Des populations de villages entiers ont été déplacées. Nous avons essayé d'être à leurs côtés, mais le problème, c'est l'absence totale de soutien, de visibilité, des pouvoirs politiques de l'État du Sénégal. L'ampleur de la situation se mesure par le fait de ces douloureux tout au long du fleuve Sénégal. Même depuis la République du Mali, jusqu'en Guinée, nous constatons une situation de rue où le fleuve a dépassé. Vraiment, c'est une limite connue que nous connaissons depuis depuis 40 ans. Il faut constater et regretter que le gouvernement du Sénégal n'a pas pu la pleine mesure de la situation. Oui, moi je pense que le minimum aurait été qu'on déclenche un plan hors sec. Pour le moins que ça, dans des inondations sur quelques quartiers. Ailleurs, dans le pays où on a vu, on a déclenché le plan hors sec. On a mobilisé l'ensemble des moyens disponibles au Sénégal pour venir en soutien, soutenir les populations. Et là, les populations sont laissées à elles-mêmes. C'est déplorable. Et moi, je pense qu'il faut que le gouvernement se le saisisse. sache que le Sénégal, c'est 201 000 kilomètres carrés. C'est plus de 18 millions de Sénégalais qui habitent sur ces 201 kilomètres carrés. Et que le travail du gouvernement, c'est d'être auprès des préoccupations de tous les Sénégalais. là où il habite. Mais, c'est déplorable. Constatons une première. Depuis nos indépendances, on n'a jamais vu un dédain aussi profond de nos gouvernements vis-à-vis de la Chambre du Nord. Ça, c'est inacceptable. Je reviendrai peut-être très rapidement sur ce qui me semble être la réplique nécessaire des populations. Il faudra qu'on se concentre en quoi ? Parce que nous sommes Sénégalais et nous avons le devoir de demander à tout le monde, le président de la République comme le premier ministre, de nous respecter en tant que de Sénégalais et de faire le devoir de son large pour servir le Sénégal. Servir le Sénégal, c'est être à côté des Sénégalais. Essayer de trouver avec eux des solutions par rapport à leur préoccupation. Ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le gouvernement se mobilisait comme il se doit, les populations seraient vite soulagées et on reviendrait très rapidement à la normale. Mais si rien n'est fait et que l'ÉCUE continue, nous disposons d'aller vers des situations catastrophiques. Et ça risque d'être très déversible. Et ça, ce n'est pas bien pour le pays. Oui, je pense que c'est normalement dans un état de droit. L'État ne doit pas attendre que des populations s'organisent pour lui demander de s'assumer sa responsabilité. Si tel est le cas, cela veut dire que nous avons un état caractère. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que cela. C'est une incompréhension de leur sange. Ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, le Sénégalais. Écoutez, quand on n'a jamais été responsable, de quoi que ce soit, c'est vrai qu'on ne peut pas musulter pleinement ses propres responsabilités, surtout que si on se trouve de 0 à un niveau élevé de responsabilité. Oui, peut-être qu'on devrait comprendre, mais on n'a pas le temps. Il faut qu'il apprenne vite. Et ce n'est pas la première fois que nous avons assisté à des situations de catastrophes dans ce pays. Même des dimensions, des catastrophes moins dramatiques. C'est toujours dramatique, mais moins dramatique. L'État a réagi. L'État a été auprès de leur population et a mis les moyens nécessaires pour trouver des solutions. Mais là, c'est un refus systématique. Un refus systématique de reconnaître que même des soutiennes et des populations sont en train de souffrir. Et moi, ce qui me pose problème, quand le président se déplace dans ces zones, sans moyens, ça apportait de soutien. Peut-être un soutien, on n'attend pas ça d'un président être là présent, seulement non, le président, il vient, apporte un soutien. Mais son gouvernement doit être là. Mais le gouvernement se déplace pour faire peut-être du théâtre. On a vu beaucoup de théâtrisation autour de cela. Et le gouvernement refuse de venir parce que les populations ne méritent pas d'être soutenues. Donc, nous, moi, c'est dans ce cadre-là qu'il faut inscrire l'action que nous sommes en train de mener avec le soutien très fort du président Hamadouba. C'est d'être auprès des populations et de montrer que aussi, nous, nous comptons d'abord sur nos propres forces. Mais ce qui est géré par le Premier ministre et par son gouvernement, c'est aussi nos ressources que nous partageons avec l'ensemble des Sénégalais. Quand on est dans une telle situation, nous devons être traités comme on a toujours traité les autres Sénégalais dans cette même situation. Monsieur le Président, vous pouvez vous dire au nombre d'assistance dans les personnes. Oui, c'est que la question qui se pose, c'est au-delà de non-assistance à personnes en danger, non-assistance à personnes en danger, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde, même celui qui n'a pas de responsabilité particulière, qui rencontre une situation qui est là, il doit, parce que s'il y a un danger, il doit intervenir, apporter le soutien qu'il peut apporter en tant qu'individu. Mais ici, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Le gouvernement est incompétent. Et il fait défaut. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous considérons que nous, dans cette situation-là, moi, le sentiment que j'ai, je considère que le Nord n'est pas gouverné. parce que dans l'entendement du gouvernement, le premier ministre en premier, on n'a aucun problème, alors que nous vivons dans une catastrophe naturelle, que même à partir de Dakar, il peut visualiser, à partir des photos satellites, toute la presse nationale et internationale en parle. C'est des tables rondes autour de ces questions-là, avec des images réelles. Pour moins que ça, dans une ville du Sénégal, le gouvernement s'était placé pour apporter des solutions. Mais là, ce que nous vivons à Backel, on n'a pas vécu ça au Sénégal depuis plusieurs années. On n'a pas vécu ça au Sénégal depuis plusieurs années. Il y a eu des inondations à Dakar, ailleurs dans ce pays-là. Bon, ils ont toujours fait défaut. Le gouvernement, ils ont toujours fait défaut. Mais là, c'est le déni. Ils refusent de reconnaître qu'on a des problèmes. C'est comme s'ils nous souhaitaient de rester toujours dans des problèmes. Moi, c'est ce que j'ai dit du comportement du premier ministre. Ils disent « Nyao ». Ils disent aux populations du Nord « Nyao ». C'est ça que je ressens. Je pense que nous tous, c'est ce que nous ressentons. On va répliquer. Mais là, en attendant, nous lui demandons d'assumer ses responsabilités ou de démissionner. Parce qu'on ne peut pas refuser de reconnaître ce qui se passe dans une partie importante du pays et dire qu'on peut continuer à être un premier ministre du Sénégal. Donc, ce n'est pas acceptable. Et là, ce que je regrette, moi, je pense que si je ne vois même pas l'administration territoriale, je n'ai même pas rencontré l'administration territoriale, je n'ai rencontré aucun service de l'État. Je suis là depuis quatre jours. des populations, des villages entiers sont déplacés. Mais vous ne rencontrez même pas un service de l'État. C'est comme si un ordre venant d'en haut leur interdit de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Et ça, c'est extrêmement grave. Je pense que tous les Sénégalais sont interpellés pour voir et constater que le gouvernement veut diviser le pays. on a interdit à Bougane de se déplacer à Backel quand le président s'est déplacé. Mais c'est quoi ça ? Oui, on peut demander à Bougane à l'entrée de Backel, le cortège passe. Attendez que le cortège passe. Mais à 13 kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres, on lui dit que vous ne pouvez pas y aller parce que le président est là-bas ? Non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est ce qui donne ces ordres-là, il faut qu'il les assume. Et je pense que les forces de défense et de sécurité ne doivent plus accepter qu'ils appliquent de telles décisions pour protéger des politiciens qui ne comprennent pas qu'ils ne sont plus des politiciens qu'ils sont chefs de gouvernement, chefs de l'État. Ils n'ont qu'à exercer leurs fonctions, ses fonctions et ensuite, de façon subjudière, faire la politique. On l'a toujours vu au Sénégal, c'est normal, mais ils ne peuvent pas se déminer devant leurs responsabilités. Sinon, ils n'ont qu'à démissionner. D'accord. il va faire une référence de presse. C'est vrai. Il s'adresse aux Sénégalais. C'est visible partout, dans les réseaux sociaux. Il se porte très bien. Il va s'adresser aux Sénégalais en tant que chef de coalition. Le président Amadouba, après les élections présidentielles, c'est de continuer de se mettre au service de la nation sénégalaise. Réfléchir sur la situation du pays, sur qu'elle doit être au niveau d'engagement, au plan politique, au plan social, au plan intellectuel même, en tant que Sénégalais. Avec un groupe de cadres de Sénégalais, de paysans, d'ouvriers, de commerçants, de forces civives, venant de tous les secteurs du pays, ils ont pris la décision de compter leur engagement politique. Ils ont mis en place un dispositif pour créer un parti. Ils l'ont fait le 9 septembre dernier. Le 12, trois jours plus tard, de l'Assemblée nationale a été du sous. Et le président a convoqué le corps électoral le 17 novembre 2024 pour une organisation d'élections législatives. On a travaillé pour avoir une liste. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons la liste la plus complète de toutes les coalitions qui ont déposé régulièrement qui sont de l'opposition. Nous sommes pratiquement la seule coalition qui a une liste plus complète. Nous sommes présents dans 48 circonscriptions électorales sur le 52. et la force de l'opposition qui vient après nous serait autour d'une trentaine de circonscriptions. Parce que vous avez vu, le gouvernement savait depuis longtemps, depuis plus de quatre mois qu'il allait organiser les élections, le 17 novembre, mais ils ont joué à cache-cache avec les forces politiques. Ils l'ont dit au dernier moment, en 60 jours, Amorba est parvenu avec son groupe de politique à construire une coalition très large qui reprenait les principaux partis de la coalition de Novoiaka sans la paire qui a fait une liste complète. Pratiquement, parce que celui-là est debout. qui est en train de travailler, l'essentiel n'était pas de sortir de... On nous a habitués ces dernières années à avoir une opposition qui ne faisait que... qui était dans les infectives, dans les menances, dans les attaques. Nous, nous avons... nous sommes dans une autre dynamique parce que nous savons que nous sommes en face d'un régime et il faut être très vigilant, déterminé à se battre sinon le Sénégal risque le groupe. Il est dans cette dynamique-là et nous l'accompagnons. tout cela. J'ai parlé des investisseurs donc au niveau national, au niveau départemental, je pense que c'est ça que vous avez dit. Au niveau départemental, la coalition Beno, la coalition Diamandering a investi en faisant confiance à la jeunesse. Vous voyez, nous avons une classe politique qui était là, qui a dirigé la coalition Beno, Bokliakar pendant 12 ans, qui était là depuis 2000. Si au fond, ici on fait le global, on globalise, c'est une génération qui est là au moins depuis plus de depuis plus de 24 ans et a assisté à deux alternances pour les enseigner. Je pense qu'il est arrivé le moment de nous, nous l'avons senti qu'il était arrivé le moment de faire la place aux jeunes. Ils nous ont toujours soutenus, ils nous ont toujours accompagnés. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont en sénégalais capables de faire ce que nous sommes en train de faire et que si on les soutient, ils pourront même aller au-delà. Ce qui fait qu'au niveau de la coalition Diabengiri, j'ai eu des responsabilités d'assumer pratiquement le du-dessus dans le département, j'ai dit qu'il faut lever le pied et faire la place aux jeunes. ce que nous avons fait et je félicite tous ces responsables politiques, maires, députés, anciens déjets, anciens ministres qui ont compris les enjeux et qui ont accompagné cette décision qui, je le dis, est une décision collégiale. Vous voyez, nous faisons face à d'autres coalitions, ils ont fait leur lecture, nous avons opté pour la génèse, d'autres ont opté pour la continuité, une continuité de ce qui se fait depuis 25 ans. Je pense que c'est irrespectueux des populations, je le pense en mesure bien les pertes, c'est irrespectueux par rapport aux populations. Oui, d'accord, quelques anciens pour accompagner le mouvement, mais il faut le délevé, mais s'accaparer de tout, je pense que ce n'est pas ma conception des choses. Dans tout, il y a, il faut préparer une relève, dans tout, de préparer une relève. Nous sommes en train de préparer une relève qui, pratiquement, même a atteint la maturité, parce que Moussa Sar, on a fait de Moussa Sar la cadéliste départementale. Moussa a été vice-recteur de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est devenue la première université du Sénégal en termes d'effectifs. qui a été directrice générale du centre des œuvres universitaires de Djamnyadjo, qui est un dispositif national, parce que les universités, c'est des infrastructures nationales. Je pense que quand on a quelqu'un comme ça, qui est autour de la quarantaine, en faisant une analyse de l'évolution de la scène politique, dans l'espace politique, et même une analyse démographique du Sénégal, je pense que cette proposition peut être justifiée. Mais dans toutes décisions politiques, surtout les investisseurs, on s'adresse directement aux populations. On vend de l'espoir. là, nous vendons de l'espoir aux mamans, nous vendons de l'espoir aux cadres, je reviendrai sur les points, nous vendons de l'espoir à la jeunesse, nous considérons qu'il faut développer une nouvelle dynamique en faisant assumer à tout un chacun ses responsabilités, faire assumer à tout un chacun ses responsabilités, c'est de les mettre, de mettre tout le monde à la bonne position. Je disais, je parlais tout à l'heure, nous vendons de l'espoir aux mamans, oui, je veux dire aux mamans que le Futa, le Podore, le Sénégal, partout, nous avons des, nos mamans ont mis au monde des cadres de haut niveau. On en a dans le Podore, comme on en a un peu partout. Et comme nous, nous intervenons dans le Podore, on a choisi un cadre né à Podore, qui a grandi ici à Podore, qui a fait ses yeux tous, et qui peut occuper des responsabilités de haut niveau. et nous considérons que si nous le poussons, nous poussons toute une génération pour leur dire d'assumer pleinement leurs responsabilités au niveau départemental comme au niveau national pour aller à l'assaut du pouvoir central. C'est ce que nous voulons impulser. À des moments bien déterminés, il faut des ruptures. J'ai fait une analyse sans heurter personne parce que cette analyse me concerne aussi. Nous avons dirigé pendant 20 ans. Ma génération et moi, nous avons dirigé le foot pendant 20 ans. Ce n'est plus possible avec les dynamiques actuelles. Ce n'est plus possible pour les générations à fine heureuse. Ce n'est plus possible. Le Sénégal est en train de se transformer de façon radicale. Nous avons pu les mêmes rapports sociaux dans nos maisons, dans nos propres personnes. On ne peut plus indiquer la voix à nos jeunes qui sont instruits, qui réfléchissent, qui sont au contact du monde en temps réel. Ils savent ce qui se passe partout dans le monde. Donc, nous ne pouvons pas continuer à avoir les mêmes rapports avec notre environnement, avec les gens avec qui nous sommes dans les dynamiques d'ensemble. Oui, il faut s'élever et nous avons l'âge de nous élever, de nous mettre en hauteur. En tout cas, dans le groupe où je suis, nous avons pris de la hauteur et je pense que les jeunes du département nous accompagneront dans cette dynamique. Nous les accompagnerons pour leur faire assumer pleinement leurs responsabilités et on leur demande seulement de nous accompagner à assumer pleinement leurs responsabilités. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette situation. Alors, nous allons en campagne d'ici depuis 20 questions. Oui, mais je te dis quand même que ça me déstabilise. Je te dis. Je disais que par rapport à la campagne, c'est d'ici qu'il y a toujours dans le département de Faudoc on a 3 grandes coalitions en fait, par mois de juin, par mois de juin, diane, indiamine, c'est un des meufs et pastèches. Alors, c'est très important nous sommes une seule grande coalition dans le département. Ça fait 6 mois qu'on a voté ici pour Amodouba. À plus de 90%, on a voté pour Amodouba. Rien n'a changé. Ceux qui étaient contre Amodouba sont toujours contre Amodouba. Ceux qui étaient avec Amodouba sont toujours avec Amodouba. qu'est-ce qui s'est passé aux élections présidentielles? Vous verrez. Nous avons fait campagne et nous avons eu 90%. Ceux qui sont avec les autres coalitions, ils étaient absents. S'ils étaient présents, ils n'étaient pas visibles. il y aura quelques changements parce que tout simplement on a nommé quelque part un ministre ou un autre. Mais affaire oui, il n'y a même. On me dit que on ne peut pas faire mais ce n'est pas la même chose. Vraiment, attendez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même engagement auprès des populations pour être sérieux. Les gens se sont engagés auprès des populations du Foutan, auprès des populations dans leurs communes. Ceux qui ont voté pour Amadouba, c'est des maires qui sont dans leurs communes, c'est des responsables qui sont dans leurs quartiers, dans ces communes, dans ces villages. Ils ont voté, ça fait six mois pour Amadouba. Makissal, comme les autres qui sont dans sa liste, n'ont pas fait campagne pour Amadouba, ça fait six mois. Vous les avez rencontrés? Non, ils n'ont pas fait. Ils ont même appelé à ce qu'on ne vote pas pour Amadouba. Ici, à Dioum, des gens sont en train de nous dire qu'ils ont fait une campagne pour qu'on ne vote pas pour Amadouba. Ça a été le cas partout. non, ici, il y a une seule grande coalition et il y a d'autres coalitions qui essaient d'héberger. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais si les gens considèrent qu'avec leur argent, ils peuvent acheter les populations du Futa, ils se trompent. Donc ici, les populations du Futa ont l'espoir de gagner ces élections et d'amener Amadouba au pouvoir. Mais ça, personne ne peut le changer. Maintenant, il faudra faire campagne, être auprès des populations, leur montrer le bulletin d'Amadouba, leur montrer qu'Amadouba est bien présent et qu'Amadou a sa coalition Maxal à sa coalition différente, vous avez vu, eux-mêmes, ils vous ont fait la lecture. Deux jours avant les investis, ils ont fait comprendre qu'ils étaient ensemble avec Amadouba, ce qui n'était pas le cas. Il n'y a même pas eu de discussion. Deux jours dans le département, tout le monde m'interpellait vous êtes avec Maxal. Alors que ça n'a jamais été discuté. On n'en a jamais discuté. Là aussi, jusqu'à présent, c'est le même ce qu'ils disent. Oui, mais nous, nous serons présents pour qu'on déclarait le mensonge. Oui, il y a... Écoutez, je dis que il y a les leaders qui sont en train de transhumer et que tout le monde en parle. C'est des gens qui sont là depuis 2000, depuis 2000, depuis 24, depuis 24 ans et qui ont été pour l'essentiel défait aux dernières élections. Ceux qui ont gagné, ils ont gagné sur la base de division ou bien ils ont gagné dans tous les cas. Je les ai félicités. Mais moi, je refuse de prendre en montage le département de Bordeaux après avoir été là depuis plus de 20 ans. Quand je suis arrivé ici pour faire la politique, il y avait Abibouda, il y avait Maham Djalou, il y avait Dorcy, il y avait Bokasek, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et aujourd'hui, on est fiers de la politique de l'action. Ce sera le cas pour nous. Névitablement. Admi Podore, c'est le président de Bavie qui a eu le meilleur en tant que Podore. Je suis le président de Bavie qui a eu le président de Bavie et qui a eu l'église et qui a eu et qui a eu n'ai pas la possibilité de m'église et qui a eu les deux. Je pense qu'il est un alchemiste mais je pense qu'il est parce que il y a un peu tout le monde dans Dakar. Mais ça ne qu'est pas le déplacement. c'est la planète qui a eu qui a eu d'un 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 C'est ce qu'on a fait. pour qu'on soit dans notre pays, dans nos villages, dans l'île Amorfil, dans les Dara, dans les familles, dans les départements de Doha, dans le département de Doha, dans le département de Doha. Ce qui est le premier de cette situation, c'est le premier ministre de l'Azion, qui a été très bien. Il y a eu des leaders qui ont eu l'éthique, qui ont eu l'éthique. Le premier ministre, c'est qu'il y a eu l'éthique. Le premier ministre, c'est qu'il y a eu l'éthique. Il a eu l'éthique. Il a eu l'éthique, il a eu l'éthique. je ne peux pas faire mon problème même si je n'ai pas eu un problème mais je ne peux pas dire je n'ai pas dit que je n'ai pas déjà dit je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que je n'ai pas dit donc la situation est très compliquée car je n'ai pas de préoccupation je n'ai pas eu le droit on peut dire que je n'ai pas eu le droit Nous avons travaillé à notre famille, donc cette personne n'a pas trouvé l'émission, la personne n'a pas trouvé l'émission. On a parlé de la famille, comment on a fait des films ? On peut faire un peu plus difficile à faire de l'économie, parce qu'il y a une situation incroyable, qui est une situation incroyable. Et c'est une situation incroyable, qui est une situation incroyable. Maintenant, il y a des inondations qui ont été mises et qui ont été mises. Il y a des changements climatiques qui ont été mises. Lâchage d'eau et les barrages de Manantali Au bout d'un moment, il y a des barrages de fossiles Il y a des inondations de l'inondation du Sénégal Il y a des inondations de l'inondation de l'inondation de l'inondation Il y a des situations de l'inondation Il y a des plans de l'inondation Pour que l'inondation de l'inondation Mais le gouvernement du Sénégal Le président du théâtre Il y a des hélicoptères, des avions Il y a des ténés militaires Il y a des services Il y a des ministres Il y a des directeurs Il y a des directeurs Il y a des revues Je me cherche Il y a des gens qui m'aideront à l'inondation des Sénégal Il y a des directeurs Le gouvernement du Sénégal Il y a desumières et me souhaiter que le Premier Ministre tout le candidat s'arrangeait à ces abatticables. Je ne le vois pas de la même chose. On est venus à Naga, Cécile, je suis dit, je dis que ces deux fois voient un premier ministre, alors que les deux fois, ils ne devaient aller avec moi. Parce que c'est dinosaurs. Ils croient que ça s'appelle des satellites en temps réel, qu'on doit parler du travail on est portables c'est aussi un gouvernement et le gouvernement il y a une liste il y a une liste où nous répondons et où nous répondons au travail des sous-titres les sous-titres les sous-titres le gouvernement sténéral a mis à dire il y a une liste des sous-titres on a des niveaux d' contexte on a des niveaux de Grosskot Il a toutes les informations, radio, télé, télé, tout le monde, partout il y a des organisations où il y a des gens qui disent « celui qui était, qui était, qui était, il n'y a pas de sabotage. » Il n'y a pas de sabotage, mais il n'y a pas de sabotage, mais il n'y a pas de sabotage. Il n'y a pas de sabotage, mais il n'y a pas de sabotage, mais il n'y a pas de sabotage. Il n'y a pas de sabotage, mais il n'y a pas de sabotage. Sénégal, on a quand même fait le Sénégal Sénégal, il y a un Sénégal, un État, un État, un démocratie Il y a un Sénégal, un Premier ministre, un Ligo Sénégal Il y a un Sénégal Il y a un Sénégal, il y a un Sénégal Sénégal, on a quand même fait le Sénégal Comme on le fait dire plus tard, on n'est pas encore plus tard. On ne dit que le Président ne s'en soit plus très impatient Parce que ce soit le Président, le Président, parce que le Président est à cause des choses Car nous ne s'en refait pas à cause de la syrup, et d'ailleurs tout le Président, le Président, le Président, les Gouverneurs sont même s'envoyés. et si le collectif, il y a des soucis qui leur font. Eraziquement un peuple de cette ville, il y a des noms qu'elles arrivent dans le gouvernement, et les noms qu'elles arrivent, ils n'ont pas pour eux. Les gens ont aussi d'une ville de Paris, ils ne font pas eux-mêmes. Ils n'ont pas compris. C'est pour eux, nous n'étions pas eux-mêmes. est un être humain. Il y a un peu de parler. Il y a un peu de parler et de parler. Il y a un peu de parler. Il s'est passé dans le monde. Il s'agit de l'amour de démocratie. Il s'agit d'un mot de démocratie. Ce n'est pas le mot de la situation. Il s'est passé dans le premier ministre. Il s'agit de l'un de la salle de la gong. sénégal les rapports d'audit les rapports d'audit plus de 30 rapports d'audit les rapports d'audit mais ils ont eu des rapports d'audit mais nous avons à dire que nous avons audité et nous avons le rapport de l'Etat le rapport dit que l'Inspection Générale des Finances il y a des cours des comptes, l'Inspection Générale des Finances c'est le corps de contrôle de l'Etat et nous avons le rapport et le rapport dit que nous avons des cours de contrôle et nous avons les cours de contrôle mais nous avons le rapport qui nous pose et nous avons le rapport à l'Etat et nous avons le rapport mais nous avons le rapport nous avons le rapport de l'Etat nous avons le rapport d'Etat mais l'Inspection Générale des Finances et nous avons le rapport de l'Etat c'est vraiment ce que l'Etat qui nous choisis le procédure au rallye son connaît pas destinataire d'être son premier ministre n'est pas destinataire des rapports des cours de contrôle on n'a qu'un coup pris dans toute tête et passent au paris surprise d'arrivée à mon yoïe ou fatan d'ouïe et c'est des rapports secrets donc oui c'est le politique il n'y a pas de scevoir car comme ça les rapports de ce rapport et ce rapport qui est le nombre de les parents parce que le rapport est dans le secret de l'intimité de s'écrit ou non tant que les femmes se sont mises en fin de la vie et en fin de la vie alors quand j'ai dit qu'elles n'ont pas à trouver qu'on a trouvé quel rapport c'est en fait à faire je viens de dire qu'il y a parce que c'est encore une personne parce qu'il y a des relations qu'on a un rapport qui a été conquisté alors qu'il y a des relations qui m'ont donc il y a de la relation qui nous a le rapport qui m'a de l'amendant qui m'a de voir comme les relations en Il y a un FMI et il y a un FMI qui donne. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement n'est pas que ce qu'on veut, mais nous écoutons. Mais ils nous disent, nous ne sommes dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais ils sont dans le monde. mais, il est important qu'on a dit qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit qu'il s'agit de l'État, qu'il s'agit d'un pays qu'il s'agit d'un pays et qu'il s'agit d'un pays de l'économie. Est-ce que ça ne peut pas qu'on a dit ? En En fait, il s'agit d'un pays de Carlyse, il s'agit de l'autre pays de la famille. Il s'agit d'un pays de l'État, mais il est en train d'être ici. Mais il s'agit d'être là. Cela veut dire que il s'agit d'un pays mais il n'y a pas d'aide des banques de développement mais ça ne fait pas le cèdre si on a un salaire, il n'y a pas de salaire parce qu'il y a une urgence il y a une banque commerciale qui a été en fait et qui a été salue de 300 000 parmi les autres Mais il ne fait rien sans information. C'est un oeuvre qui n'était pas que le monde me disait qu'il avait du mal à la Réouane, ce n'était pas un exemple. Mais il n'est pas un truc qui était très touché. Et il s'est passé en prison de la Réouane pour la Réouane. J'ai fait une affaire de son aide. Mais il a fait une affaire de son aide, et c'est difficile d'occuper de nous, parce que l'oeuvre est mort et le parcours d'un pays. Il n'a pas l'occasion que tout le monde. Je amène le président Amourba Vous avez hâte de rendre la situation en face à l'ordre du ministre des Finances Je travaille à ce que je dis Ma aide à faire des problèmes Mais je suis un heirat Je ne dis pas que moi Je ne pense pas que moi FMIEN Je ne pense pas que moi Je n'ai pas eu de problème Parce que je ne suis pas eu de problème Il faut que je dois Il faut que je n'ai il faut que je ne le ai Tout le monde Je ne suis pas eu de problème Si je ne suis pas tué Le gouvernement Il ne doute pas même Si je ne peux pas A la même chose Parce que je ne suis plus Ce n'est pas les familles. Donc, il y a des offres de la politique. On a dit qu'on a bloqué les constructions, les automates, tous ces trucs-là. Non, on est dans le Sénégal. Les gens s'il faut bloquer les constructions. Trois mois, on a dit bloquer deux mois. Deux mois et deux jours. Par exemple, on a bloqué les constructions depuis deux mois et demi. Dans quinze jours, on a bloqué les constructions. Il ne faut plus tard, mais on a le temps. Parce que ça, on a bloqué les constructions, les gens, ils ont des 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 gens. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on a bloqué les constructions fesses en ligne. Nous, il y a des gens qui les走rent, le nord, il y a des gens, il y a des gens qui ont eu des gens. Il n'y a pas de problème. Mais ça c'est la constitution. Au-delà même que la constitution c'est la CDAO qui permet aux gens de circuler librement. Il n'y a pas de circuler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi le président ne s'est pas passé ? Le président ne s'est pas passé. Le président de l'hélicoptère ne s'est déplacé. Il ne s'est pas passé. 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 Il s'est passé. Après Sénégal, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il faut que les politiciens ne s'assassent pas. Les forces de défense et de sécurité sont prises. Il faut qu'on les laisse tranquilles faire leur job. Ils savent faire leur job Ils ne s'ensent pas. Ils ne s'ensent pas. Ils ont passé. Ils ont passé la sécurité. Les politiques. Les forces de défense et de sécurité. Ils ne sont pas meilleurs. Il ne s'en a pas fait. Il y a peut-être des forces de défense et de sécurité. Il s'est passé. Il ne s'en a pas fait. Il ne s'est passé. Et le plus important que le président pour le plus petit fonctionnaire se déroule à la sénégale. Parce qu'il n'y a pas de défaut de la sénégale. Il n'y a pas de défaut de la sénégale. Il n'y a pas de défaut de le faire. Il n'y a pas été dérouillée à la sénégale. Mais il n'y a pas de défaut de la routine de l'envers. C'est ça. Et en ce moment, le gouvernement arrive toujours à l'aide. et on a beaucoup contribué pour le pays, il y a des énommalations qui sont en Sénégal et on a beaucoup de gens qui sont en Sénégal, et on a beaucoup de gens qui sont en Sénégal et ça c'est pour dire le moins, les gens qui sont en Sénégal et le président de Sanger, qui ont fait démissionné si c'est que vous voulez, le président de Sanger مس masters, Savezzzzzz et dit que vous êtes en sécurité ça n'a pas la muitas plus de dignes des Sénégal j'ai bien crué mon officiel pour moi, surtout pour essayer de faire cette campagne supprimer le ministère que j'ai à Jair vous avez des gens qui ont été reposés et qui m'ont fait quelque chose mais je n'ai pas le temps et je ne fais pas le débat le département de Podort le département de Podort est-ce que je n'ai jamais eu ? avant mes amis il y a eu des populations mes amis derrière s'il s'est tenu des élections présidentielles quand j'ai dit Amorouba a eu plus de 90 %, et je ne sais pas ce que j'ai dit, une partie de Beno Bokyakar en mars 2024, ils ont appelé à voter contre Amorouba dans le département. Amorouba a gagné. Il n'y a pas de campagne pour Amorouba. Amorouba a gagné. Beno Bokyakar a eu une liste départementale. Première sortie, c'est Amorouba. Ils ont une langue contre Amorouba. Amorouba a eu un département. N'est-ce que c'est Moussa Sardin ? N'est-ce que c'est Amorouba direct ? Amorouba a été en campagne. le président de l'Apère, le président de l'Apère, le président de l'Apère. Le président de l'Apère à lèvres du président de l'Apère, le président de l'Apère et le président d'Apère. Donc, 6 mois après le Brexit sans débrlyer le gouvernement avant de l'Apère, Mais là... Des candidats n'est pas... Il faut qu'on ait besoin d'y pas. Il faut qu'on ait besoin. Je pense pas que c'est pareil... Je pense à un élevéien... J'ai besoin d'y pas. Il me fait perdre. Mais qui n'a pas le seul candidat ? Qui est le seul candidat ? Moussa ? Qui est le candidat ? Il n'a pas le même. Il est au département de l'homme ? Le candidat est le même, y compris moi, sur la liste nationale de Jamangari. C'est le leader dans le département de Podor depuis plus de 24 ans. C'est le leader. Le Sénégal est censé. C'est le leader. Les candidats ont respecté les listes nationales. Je n'ai pas le bébé, je n'ai pas le leader du parti. Je n'ai pas levé. Les candidats ont respecté les listes nationales. Mais je n'ai pas levé. 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 Je ne suis pas levé. Je n'ai pas levé. Je ne suis pas levé. Il m'a levé. unquote, ils l'avamont. Mais il est levé. On ne va pas relancer quand même avec des gens qui ont connu deux alternances moi j'ai connu l'alternance de 2000 comme tête de liste motak on était dans le terrain politique j'ai connu l'alternance de 2012 on était dans le terrain politique minémoc j'ai connu l'alternance de 2024 on était dans le terrain de mais les jeunes carrément des alternances de 2009 sauf les l'alternance de 2024 on était leader au niveau national c'est ce qu'on a dit c'est le leader de l'appartement de pandore quand même après c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est l'élection c'est l'élection pour l'avenir l'avenir c'est l'avenir c'est la jeunesse et masha'Allah beaucoup de cadres n'est pas de politique il faut le faire la place il faut le faire la place au mois de l'alternance de 2012 l'alternance de 2012 il faut le faire la place au mois de l'alternance de 2012 il faut lever le pied non c'est ce qu'on a dit 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 70 ans 70 ans 70 ans bimis à yéhi a opé mais parce que min chalie non 70 ans waouh de leader minon jougie 60 nous les socentenaires minon niri il me pousse ce qu'avec ce midi Quand j'étais 70 ans, j'étais là, je l'ai dit, j'étais là. Je suis quand j'avais gagné la retraite. J'étais une femme de l'éducation, des gens qui ont l'éducation. Quand j'étais 70 ans, j'étais là, j'étais là, j'étais là pour moi. nous sommes j'y vois bien mingon d'échec marre mingot pichet marmine d'héto matisal mabin de wii gordo moment tabarno mabin gopi mingi son co on a quelques gars des gandas et d'ailleurs c'est regrettable il n'y a pas d'accord parce que l'inondation du col d'iri quand même foute vente vente responsable fouteurs ou du coup à la faute henne django de quoi adan d'ibé sa vie à la vallée son co kakabou et foute en cobécois et d'ailleurs moi je pense qu'il faut lancer une pétition c'est un bain d'arôme qu'elle a dit dja de tom sa à la halle de ma sa vie à la halle d'escalier mais tchalo parce que bbbal tab et d'affoûte et d'affoûte encore non et j'aime bien d'être en liste liste foot liste jeunesse liste à venir liste de l'espoir oui d'eco fof qui m'a dit au bétan le rayon y'a bien de la tchagal ma pétan et donc c'est révolu la jeunesse à d'autres préoccupations aujourd'hui que très déjeuner à ben jambi avait fini avait ni habitué habitué à l'étude jose caléjogui d'un mini radon bâbis du port de ton aïe a une restreuse haysa d'yodo yaki à la wade et s'occupe moi continue pour domine jangie mignan et ok si son avalé aïson de galé humain galéjidi so de valer humain en plus, c'est que nous étions beaucoup de femmes, car nous construisons pour l'avenir. Quand nous construisons pour l'avenir, nous donne aux jeunes. Nous n'en sommes pasus. Nous sommes aussi tous les pauvres. Nous avons aussi les décès de 17 novembre. Nous sommes tous les milliards dans l'année. Nous sommes tous les 2 milliards de dollars. Nous sommes tous les 2 milliards. Nous sommes tous les gens. ça a été accumulé ailleurs et tout tirant d'eau de bifout et d'eau et le jour du vote là au jour du vote 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 au jour du vote